Le premier ministre indien, Moody, vient d'interdire de financement étranger l'association Lawyer Collective, une association d'avocats qui prenait fait et cause pour des hérités ou des femmes et qui était très critique du gouvernement. Ceci n'est pas un fait isolé. Dans de nombreux pays, les gouvernements tentent d'interdire le financement par l'étranger d'associations d'ONG. En Russie, on sait que Vladimir Poutine a, par exemple, fermé le bureau d'Amnesty International et accuse régulièrement les ONG d'être à soldes de l'étranger et de faire un complot contre la Russie. En Turquie, la situation également s'empire avec un président Ordogan qui essaye de faire taire toute voix dissidente. En Ukraine, c'est bien sûr l'accusation d'être pro-russe qui peut faire fermer et en Israël, le fait de se déclarer pour la paix ou en faveur des Palestiniens qui causent des problèmes avec le gouvernement. Un peu partout donc, dans de nombreux pays, les gouvernements essayent de faire taire les ONG au nom d'un financement étranger. Il est vrai que l'on a vu parfois des tentatives d'influence de la part de gouvernements étrangers par le biais d'ONG, d'associations, certaines réelles d'autres bidons pour influer le débat politique. Ceci est la lutte d'influence, le soft power, la diplomatie, on connaît tout cela depuis longtemps. Mais ces tentatives récentes et de plus en plus fortes d'accuser des ONG d'être financées par l'étranger pour les faire taire, montrent une dérive inquiétante de pouvoirs qui acceptent de moins en moins la dissidence. Que les ONG soient en contact avec des pays étrangers, qu'ils puissent avoir des financements, ce n'est pas anormal. Le tout est la transparence et on voit très bien, assez rapidement, par un débat critique, si leur agenda est uniquement critique par rapport à leur gouvernement ou si, selon les mêmes critères, ils ont des positions communes sur tous les sujets. Est-ce qu'ils défendent les droits de l'homme dans un seul pays ou est-ce qu'ils les défendent de façon universelle ? Sont-ils critiques uniquement à l'égard d'un pays ou exercent-ils le même droit de critique à l'égard de tous les pays, en fonction non pas de leur nationalité mais de leur comportement ? Et on voit très bien qu'un débat contradictoire peut tout à fait s'instaurer. Ce qui est certain également, c'est qu'un peu partout dans le monde, qu'il s'agisse de pays démocratiques ou de pays non démocratiques, même dans ces derniers, la société civile s'éveille de plus en plus. Partout dans le monde, sauf peut-être en Corée du Nord, il y a de plus en plus des mouvements d'opinion à des degrés divers, selon le degré de développement économique, selon l'accès à l'information et donc le taux d'équipement, notamment en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Selon aussi l'histoire nationale de chaque pays, mais un peu partout et dans tous les pays, des ONG, des mouvements d'opinion, la société civile s'éveille et s'exprime de plus en plus. C'est ça qui fait peur aux autorités, qui perdent finalement le monopole de l'information, le monopole du dialogue. Et donc, un peu partout dans le monde, les gouvernements soient mis en cause par les ONG, c'est une bonne chose. Peut-être que certaines sont défaunées aux services de gouvernements étrangers. Dans ces cas-là, il est assez facile de les démasquer et de faire éclater la vérité par un débat contradictoire. Mais le fait de refuser toute critique au nom d'un complot de l'étranger est une constante de la part de gouvernements autoritaires qui n'aiment pas être critiqués et qui mettent sur le dos d'un complot, et bien sûr encore plus venant de l'étranger, toute critique. Il ne faut pas tomber dans ce piège et il est heureux que de plus en plus les gouvernements soient soumis à la critique de la population, de la société civile, des ONG. Il est tout à fait justifié, normal, que ces différentes ONG, associations, soient en contact avec l'étranger. On est dans un monde globalisé. C'est bien sûr par le comparatif que l'on peut desserrer les taux des gouvernements autoritaires, mais c'est bien sûr cela qui leur fait peur.